Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Chédu Camdem, éducateur en community management. Aujourd'hui, on va voir comment choisir la longueur de sa vidéo sur TikTok pour 2024. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes pépites comme celle-ci autour du community management des réseaux sociaux et du digital. Tu es prêt à commencer cet insight? C'est parti! Alors, on va commencer tout doucement avec les vidéos de 0 à 30 secondes. Selon un cabinet, en réalité pour 2024, elles ont eu une stagnation en termes d'upload, de téléchargement. Il n'y a pas eu trop d'avancées là-dessus. Par contre, en termes d'engagement, ça blesse. Ça veut dire que l'engagement diminue pour des gens qui font des très courtes vidéos sur TikTok. Mais vraiment des très courtes vidéos. Les vidéos qu'on appelle généralement les snack content, des courtes vidéos. Oui, 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 oui. Donc, vous devez maintenant commencer à mieux réfléchir en termes de stratégie. Côté des vues, également, ça diminue. Parce que si l'engagement baisse d'un autre côté, les vues diminuent. Donc, en réalité, les gens se concentrent sur des contenus un peu plus longs pour davantage s'engager et mettre leurs vues. Donc, voilà une première réindication sur les vidéos sur TikTok en 2024 en termes de vues. Maintenant, les vidéos entre 30 et 60 secondes. Là, on a un indicateur important. C'est qu'on a davantage de vidéos sur cette durée-là. Plus 10% en 2024. Et ça montre qu'il faut construire davantage une sorte de guide ou fil conducteur ou un schéma par rapport à votre vidéo. L'engagement, lui aussi, a augmenté de 1%, c'est vrai, mais il a quand même augmenté. Et donc, il faut quand même le souligner parce que l'engagement, ça reste de l'engagement que ce soit des commentaires, des cœurs ou encore des partages. Et puis, en termes de vues, il y a une diminution de 2%, c'est vrai, parce qu'elle est rangée encore dans des catégories de vidéos courtes. Donc, 30, 60 secondes, ça reste encore des vidéos de moins de 60 secondes, donc moins d'une minute. Et donc, on va terminer avec une autre durée. Ce sont les vidéos de 1 à 2 minutes. Et bien là, figurez-vous qu'en 2024, on a plus 39% d'upload. Donc, on a davantage de vidéos sur cette durée-là sur TikTok. L'engagement continue à diminuer, mais les vues ont augmenté de 7%. Donc, oui, faire des vidéos longues va augmenter les vues de votre contenu sur TikTok. Donc, voilà, si tu as aimé ces statistiques et ces insights, lâche un pouce, dis-moi un commentaire ce que tu as aimé. Et puis, abonne-toi et accueille de toute façon. À très bientôt. Shujo Camdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management, nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc, c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager parce que vous devez aussi monter la stratégie d'une entreprise et l'implémenter. Parce que techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implimente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc, clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté. Mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. On va animer une communauté comme je l'ai expliqué. Donc, clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous êtes intelligent, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose, justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce qu'être un community manager, ça demande aussi d'être curieux. Et ça a aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, ce n'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on a un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des commissions managers. Donc, clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, mais il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique. C'est-à-dire, si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus. Parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors, restreindre, moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administrations publiques comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage, de télachique. Mais bon, moi, je pense qu'il faut plus réguler, en fait. Ça veut dire que si il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure, ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement, les jeunes, c'est plus dans la soirée et la nuit qu'ils sont addictifs et surtout qu'on a du mal de faire se détacher du téléphone la nuit. Or, là, on peut interdire ou on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerouns qu'elles sont, si tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc, du coup, même déjà, dans nos choix personnels, on est poussé des fois à ces contenus ludiques. mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles. Des créateurs de contenu qui proposent des contenus éducatifs, on peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux. Merci.